Nous aurions pu accueillir Catherine Deneuve ou Hélène Darose pour venir parler de leur succès ici sur ce plateau. Or, ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est de parler des échecs qui nous concernent tous. L'échec est universel, nous ne sommes pas égaux face à l'interprétation que nous donnons aux échecs et c'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui sur ce plateau Fabien Foucault. Mais ce n'est pas possible, je n'ai jamais vu ça. Bonjour Fabien. Salut Michel. Je suis heureux de t'accueillir sur le plateau. Quel type de personne es-tu ? Oh, écoute, très vite. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu veux. Quel type de personne es-tu ? Je suis persévérant, optimiste, aussi adhérent de la Ligue des optimistes qui nous caractérise aussi parmi les différents points communs qu'on peut avoir. Qui je suis ? Je suis un breton d'origine, petit gars de la campagne. D'accord. J'ai toujours grandi dans un petit village de 2000, 2500 habitants. D'accord. Et puis, ayant toujours grandi dans une famille aimante, voilà, j'ai grandi, dirais-je, dans un environnement propice au bonheur. Tout va bien pour Fabien jusque-là ? Tout va bien pour Fabien jusque-là, tout à fait. Alors Fabien, là, ça c'est ton contexte historique, culturel, familial. Et puis, un jour, tu décides de devenir pompier. Alors, pas juste pompier, mesdames et messieurs, mais pompier de Paris. Pas sapeur-pompier dans ton village. Pourquoi ? Bien que j'ai été sapeur-pompier dans mon village, j'ai commencé comme ça. C'est une fierté d'avoir commencé pompier volontaire. Comment ça démarre ? En fait, comme souvent à l'adolescence, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je ferai plus tard ? Et en fait, moi, c'est en sortant de la station essence avec ma maman, et je vois de l'autre côté de la rue, les pompiers qui relèvent une vieille dame sur le trottoir. Et ça me saisit. Et c'est un truc, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et j'ai 13 ans environ. Et c'est quoi qui t'a appelé à faire ça ? C'était quoi ce moment d'admiration pour l'aide que cette dame recevait ? Ça vient d'où ? Alors, ça vient d'où ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la volonté d'aider les autres. Ok. Moi, ce qui me frappe à ce moment-là, c'est des pompiers, des hommes. Il n'y avait que des hommes à cette époque-là qui aidaient une dame. Et donc, moi, je me dis, ouais, moi, ça, ça me parle, quoi. Ça me parle avec une tenue. Et puis, derrière, forcément, tu t'intéresses au sujet. Et puis, tu vois qu'il y a du sport, qu'il y a des valeurs, qu'il y a une rigueur, qu'il y a de la discipline, qu'il y a plein de choses à apprendre. Et donc, bien sûr que tu ne peux pas démarrer pompier tout de suite. Donc, en tout cas, pas à 13 ans. J'ai démarré à 16 ans dans mon village en tant que pompier volontaire. Et puis, rapidement, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire comme métier. Et ayant des ambitions, c'est marrant parce qu'il y a deux côtés chez moi où finalement, dès l'instant que j'ai trouvé ce que je voulais faire, je me dis, OK, c'est quoi le top du top ? D'accord. Pompier, je dis, ah ben, pompier de Paris. C'est le top pour moi. Ça fait partie aussi de ton besoin d'atteindre une certaine forme d'excellence ? Oui, mais c'est le paradoxe que je t'évoquais à l'instant, c'est que dans les études, j'ai toujours été moyen. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais alors, il se peut très bien que les études t'intéressaient moyennement. Moyennement, complètement. Et qu'être pompier de Paris, avec cette volonté d'aider, cette volonté d'ordre de l'excellence, ça a été un driver, un moteur. Ah, mais carrément. Carrément. Et dès l'instant, effectivement, que j'ai trouvé ma voie, trouvé mon objectif et le pourquoi je voulais atteindre cet objectif, je suis quasiment inarrêtable et je me donne tous les moyens pour l'atteindre. Et donc, du coup, je définis, ça sera pompier de Paris. Et donc, à partir de ce moment-là, je m'entraîne énormément et je ferai tout pour intégrer les pompiers de Paris. Alors, c'est quasiment militaire, voire même c'est militaire. Ah, c'est militaire. Donc, c'est quand même, comme tu le dis, c'est le top du plateau, c'est le top du top. C'est extrêmement éprouvant. De ce que je sais, le peu que je sache des pompiers de Paris, c'est que la sélection est effectivement assez rude. Oui. Tu n'as pas eu peur de te faire recaler parce que je suppose qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas au bout de la sélection. Voilà, c'est militaire. Beaucoup de candidats, peu d'élus. Oui, c'est ça. Et donc, quand tu vois les uns et les autres tomber, toi, tu te décourages, tu te dis, putain, ça va être dur. C'est une expression. Différentes phases, en fait. Effectivement, j'ai présenté mon dossier trois fois. Ah oui, quand même. Sur quatre propositions possibles. Donc, c'est-à-dire, au bout de la quatrième, tu ne peux plus. C'est terminé. Si tu n'es pas pris au bout de la quatrième fois, merci, au revoir. Il y a quatre chances. C'est bien quand même. Il y a quatre chances. Bon, j'en ai pris trois, moi. Parce qu'en fait, ton dossier, tu le construis sur des critères médicaux, physiques, psychologiques, psychotechniques, j'en passe. Tu fais trois jours au centre de sélection régional. Et puis, ton dossier, il est plus ou moins bon et donc plus ou moins haut dans la pile. Et moi, il n'était pas... Il était bon, mais sans toi. Il n'était pas dans les meilleurs. Donc, forcément, ils en prennent tous les trois mois, je crois. de leurs besoins. Il y a beaucoup de candidatures ? Alors, moi, c'est très fluctuant. C'est de la RH qu'il y avait finalement tout ça. Donc, moi, à l'époque, c'était à peu près un dossier pris pour cinq candidats. D'accord. Voilà. Donc, il y avait quand même beaucoup de recalés, quoi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est maintenant savoir ce que tu as fait parce que tu n'as pas réussi du premier coup. Non. Tu vas t'y reprendre à trois fois. Est-ce qu'on t'explique les raisons pour lesquelles tu n'as pas été sélectionné ? C'est ce que je t'évoque là. le dossier qui est moins bon que les autres. Mais tu ne sais pas ce qui est moins bon. C'est-à-dire qu'on te dit que c'est moins bon mais avec ça, tu n'as pas de bille pour te dire je vais améliorer un domaine ou un autre. Non, puisque ton dossier, il est fait, de toute façon. Ton dossier, tu le fais. Il est construit, terminé. Tu le poses sur la pile. C'est le même dossier que tu remets à chaque fois. C'est le même dossier qui est remis. Donc, tu ne recommences pas le processus ? Non, 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 non. Tu proposes ton dossier à chaque trimestre, quoi. Ok. Donc, on te refuse une première fois. Comment tu réagites ? Comment ça se passe ? Ah, ben, c'est douloureux. C'est forcément... Il y a beaucoup d'attentes derrière ce rêve. Pour moi, c'était un rêve d'intégrer les pompiers de Paris. Donc, une fois, deux fois. Bon, et puis trois fois, effectivement, où on reçoit un courrier à la maison et donc qui annonce mon incorporation au mois de mai 2000 pour les pompiers de Paris, quoi. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu ressens au moment où tu n'es pas... Qu'est-ce que tu ressens ? Ah, c'est des illusions. Des illusions. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est vraiment... On se pose des questions. Est-ce que finalement, c'est une bonne décision ? Est-ce que c'est vers ça que je dois aller ? Est-ce que finalement, il n'y a pas un appel du destin en te disant, c'est peut-être ça que toi, tu as envie de faire, mais nous, la vie, tu envoies des signes ? Mais j'étais... Voilà, puis de toute façon, il y a quatre chances. Donc, pour moi, je vais au bout. Je vais au bout du processus. Tu t'accroches à quoi, alors, à ce moment-là ? Quand tu passes par la phase de questionnement, de remise en question, de doute, à quoi tu t'accroches pour dire j'y vais une deuxième fois et j'y vais une troisième fois ? Au pourquoi je suis là. Et le pourquoi je suis là, il remonte au 14 juillet 1998, à un accident de voiture. Attends, avant que tu racontes l'histoire d'accident de voiture, tu t'accroches à un pourquoi. À un pourquoi, fort, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. Ce pourquoi était plus fort que le sentiment d'échec ? Ah ben, bien sûr. Et pour moi, de toute façon, ce n'est pas un échec. Enfin, en tout cas, c'est un refus dans un premier temps. Au bout de quatre fois, potentiellement, oui, ça devient un échec. Mais ce n'est qu'un refus. Ce ne sont que des étapes qui vont m'amener à la réussite. Et dès l'instant que je suis connecté à mon pourquoi, OK, oui, c'est douloureux, c'est une désillusion, mais j'ai encore des chances. Et comparé à ce que j'ai vécu avant, ça va, quoi. Il faut relativiser, quoi. C'est ça. Relativiser, ça aussi, c'est... Il faut relativiser, prendre du recul. Et donc, maintenant, raconte-nous ce pourquoi. Le pourquoi, c'est un accident de voiture que j'ai eu le 14 juillet 98, donc fête nationale. Deux jours après, la finale de la Coupe du Monde 98, avec Zizou. Donc, ouais, effervescence nationale. Et donc, deux jours après cette Coupe du Monde, le 14 juillet, on part avec des amis faire le feu d'artifice en Bretagne, dans un village voisin. Et sur le retour, on a un grave accident de voiture. On est quatre dans la voiture. Et donc, on percute un chêne centenaire à 80 km heure. On quitte la route, en fait. Et donc, le conducteur perd le contrôle. Et en fait, moi, un de mes meilleurs potes derrière et en arrêt cardiaque. Et donc, moi, à cette époque-là, j'étais pompier volontaire depuis deux ans. Vous aviez quel âge ? Moi, j'ai 18 ans à cette époque-là. C'est la vache. J'ai 18 ans. Lui, 17. Oh, putain. Et donc, bon, moi, je fais ce que je peux pour essayer de le réanimer. Parce que tu étais déjà pompier. J'étais déjà pompier. Donc, tu avais déjà des notions de secourisme. Ouais. Donc, je pratique les manœuvres de réanimation. Mais bon, il était trop tard. Donc, ouais, douloureux, compliqué. Et je vois que ça reste d'ailleurs, ça reste toute une vie douloureuse. Ah, bien sûr. Bien sûr. Je vis avec un sentiment d'échec dans un premier temps. Pendant deux, trois mois. Ça peut paraître long et finalement, pas si long que ça. Mais dans un premier temps, je me dis, à quoi bon vouloir devenir pompier de Paris si je n'ai pas réussi à réanimer mon meilleur pote ? Donc, grosse remise en question. Et puis, je transforme cette épreuve dramatique, douloureuse en force en me disant mais lui, il est parti trop jeune, beaucoup trop jeune. Il n'a rien fait de sa vie. Moi, je vais mettre les bouchées d'eau maintenant. Et je n'ai pas le droit de me plaindre. C'est une revanche, une envie, un besoin ? Un besoin. Ce n'est pas une revanche. En tout cas, une revanche sur la vie peut-être ou un pied de nez à la mort quelque part. Aussi en mémoire de ton ami peut-être aussi ? En hommage. En hommage. Plutôt en hommage, je dirais que plutôt en mémoire. comme je te dis, lui, il est parti, c'est terminé. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a après. En tout cas, là, factuellement, il n'y est plus là. Et moi, je ne conçois pas cette vie qui s'arrête à 17 ans. Je ne conçois pas. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. Et c'est d'ailleurs l'une de mes forces, c'est de, dans le champ, face à lui, j'accepte la situation de manière à reprendre un peu le contrôle de la situation parce que j'ai quand même deux autres potes à gérer aussi. Et puis, vous n'avez que 18 ans. J'ai que 18 ans. C'est une expérience de vie marquante, traumatisante. à vie. À vie, même quand tu en parles, je sens encore que c'est normal. Oui, bien sûr. On s'en remet de ça ou pas vraiment ? J'ai le sentiment aussi de m'en être remis, bien sûr. Si, si, je m'en suis remis, clairement. Mais il ne faut pas oublier le traumatisme. Il ne faut pas quand même, parce que la mort, je l'ai connue à de nombreuses reprises dans des contextes vraiment plein de fois différents. Il ne faut quand même pas, oublier que ce n'est pas normal, entre guillemets. Plus on est jeune et plus c'est compliqué. Et quand bien même à l'échelle d'une vie d'un homme, de voir tout ce que j'ai pu voir, de vivre tout ce que j'ai pu vivre, bon, il faut conscientiser qu'il y en a qui ont vécu le dixième ou le centième et tant mieux, je te dirais. C'est plus sain comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut quand même garder à l'esprit. donc si je m'en suis remis et je te dirais que voilà, j'en ai fait une force, pour autant, il faut quand même garder les pieds sur terre et ça m'a amené derrière aussi des désagréments quand même. Ce n'est pas sain de vivre pour deux. Ce n'est pas sain. Donc, bien sûr qu'il m'a donné de la force à plusieurs moments dans ma vie et c'est ça qui m'a permis de franchir des étapes avec lui, grâce à lui. Mais pour autant, il y a des fois, ça aurait peut-être été un peu raisonnable de lever le pied et de ne pas aller trop loin. Alors, tu rentres au Pompier de Paris, tu es admis. Comment ça se passe ? C'est quatre mois d'instruction. On est affecté au fort de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne et un fort mythique qui n'est plus aujourd'hui. Les pompiers de Paris ont déménagé à Limay-Brévan juste à côté à trois kilomètres. Mais de manière historique, ils ne sont plus dans ce fort d'instruction chargés d'histoire avec des valeurs fortes. D'ailleurs, les valeurs des pompiers de Paris altruisme, efficience, discrétion sont floquées en noir dans cette voûte mythique dans laquelle tu passes pour pénétrer dans le fort. Et donc là, tu te prends le poids des ans, le poids des valeurs. Le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire de cette mythique unité d'élite des pompiers de Paris. Et donc, c'est... Wow ! Tu dis, je sais où j'arrive, je sais pourquoi je suis là. Mais bon, c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Et donc là, tu ne sais pas finalement à quelle sauce tu vas te manger. Tu sais que ça va être dur. Et donc ça, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est un mois, de toute façon, tu as oublié pourquoi tu étais là. En tout cas, pas pour être pompier. On te rappelle bien que tu es militaire. C'est ça. Et donc, tu ne fais que du militaire pendant un mois. De l'ordre serré, du marché au pas, beaucoup de sport, beaucoup de nettoyage, beaucoup de rigueur, de discipline. Tout ce qu'on s'imagine à l'armée en fait. Oui, c'est complètement ça. Et pendant un mois, ce n'est que ça. Tu ne fais pas de pompier, quoi. Ou très peu. Et beaucoup d'instructions théoriques. Donc, ouais, c'est... Et là, certains s'arrêtent à ce stade ? Ouais, ouais, si, ouais. Ils tombent comme des mouches ? Comme des mouches, non. Mais effectivement, de mémoire, on doit être entre 35 et 40 au départ. Il y en a une dizaine qui quittent le navire en quatre mois, quoi. Et toi, tu as eu peur de faire partie de ceux qui quittent le navire ? Tu peux te blesser. Il y a eu des gars, des très bons, mais qui se blessent. C'est comme les sportifs... Ah bah, c'est terminé. On ne te laisse pas le temps de te rétablir, de l'huirir ? Ça dépend de ta blessure. Ok, d'accord. Ça dépend de ta blessure. Il y a des blessures définitives, quoi. Ah bah, oui, il y a des blessures qui remettent complètement en question l'intégration, l'incorporation. Et quand tu craignais de ne pas être sélectionné, tu t'accrochais à quoi ? Toujours ton pourquoi ou il y avait autre chose à ce moment-là ? de ma capacité en tout cas à aller de l'avant, à surmonter les épreuves. En fait, je me suis rendu compte au fil des années, aujourd'hui avec du recul, mais c'est comme ça que je fonctionne. Quand ça devient dur, c'est à partir du moment où les autres mettent un genou à terre que moi j'émerge en fait, mais mentalement. La puissance du mental, c'est vraiment redoutable. Absolument. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, mon dossier n'était pas le meilleur. plutôt dans le milieu, voire trois quarts. Mais là, on se base sur le médical, le physique. Mais dès l'instant qu'on est dans le concret et que ça devient dur et que j'ai vu des gars plus forts que moi physiquement, mais mentalement, ils n'étaient pas dans le match. et donc moi, c'est à ce moment-là que, boum, j'émerge, je fais la différence. Et toi, quand tu as un genou à terre, comment tu fais ? Parce que là, tu émerges quand les autres ont un genou à terre, mais quand Fabien a un genou à terre, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je suis là, moi, j'ai de la chance d'être là. Comment ça veut dire ne pas avoir le droit de se plaindre ? Je suis là. Toujours le droit. On a le droit de se plaindre. Oui, on a le droit de se plaindre. Tu ne t'autorises pas à te plaindre ? Je pense que je ne m'autorise pas à me plaindre à ce moment-là. Pour moi, j'ai de la chance d'être là. C'est un privilège d'être là. Donc, oui, c'est dur, bien sûr, mais... Tu mesures, j'essaie de modéliser un petit peu ce que tu me dis, tu mesures la chance que tu as et la conscience de la chance que tu as te donne cette force de dire que je n'ai pas le droit de rester à terre. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est ça. Et c'est aussi le prix à payer pour intégrer cette unité d'élite. C'est dur. Heureusement que c'est dur, j'ai envie de te dire. Heureusement que c'est dur. Sinon, ce sera accessible à tout le monde. C'est ça. Donc, oui, c'est dur. Donc, oui, je me plains, j'ai peut-être le droit de me plaindre, mais en fait, non, très rapidement, je me dis, c'est OK, ça fait partie du processus. Je suis venu pour ça. C'est ça. T'as signé, c'est pour en chier. Heureusement que c'est dur. Donc, j'accepte. Ça fait partie du package, ça fait partie du décor. Heureusement. Putain, si pendant 4 mois, je m'étais élevé à 9h avec le petit déj, non. Bah non, tu ne changes pas des hommes en faisant ça. J'imagine la caserne comme ça, tu te lèves quand tu veux, petit déjeuner. ça va les gars, un petit film aujourd'hui. Bah non. Non, bien sûr. Tu ne crées pas des soldats qui vont aller au feu, qui vont vivre des événements douloureux et qui vont devoir, face à ces événements douloureux, faire la différence. Bah, tu ne crées pas des soldats d'élite en étant dans un canapé feutré à regarder Netflix. Est-ce que cette exigence a du sens pour les pompiers ? Parce qu'effectivement, on a parlé, tu as commencé ta carrière en tant que sapeur-pompier. Est-ce que ce niveau d'exigence a du sens pour les pompiers de Paris ? Ce niveau d'exigence, il a du sens, évidemment. Quelle est la différence pour le commun des modernes, pour ceux qui nous regardent, qu'il y a la différence entre le sapeur-pompier de mon village et les pompiers de Paris ? Parce que bon, les uns ne sont pas des militaires, il y a souvent aussi des bénévoles, mais les pompiers de Paris sont des militaires. En quoi ça vous rend peut-être plus efficace, meilleur, je ne sais pas ? Bah, tout est dans la régularité, l'entraînement, l'exigence, le statut. On ne peut pas demander, et je l'ai vécu, tout le monde a le même mérite de base. Oui, parce qu'un pompier à la base, il va être... Alors moi, je suis trop fan, le pompier, il est à un feu. Oui. Pompier de Paris ou pas, tu as un camion-citerne, il secourt les personnes aussi. C'est le même travail. C'est le même travail. La différence entre le prix que tu payes de cette exigence et le sapeur-pompier, en mon sens, maintenant c'est toi qui vas nous accueillir là-dessus, tu vas nous aider, c'est le même métier, bien sûr, mais pas pour toi. Enfin, c'est le même métier, mais... Elle est où la différence ? C'est le niveau d'exigence qu'on peut demander aux hommes qui sont plus ou moins concernés, plus ou moins engagés, plus ou moins investis et un niveau d'exigence qui va aussi être légitimé, quelque part, par le statut qu'on va avoir. Tu ne peux effectivement pas demander le même niveau d'exigence à un pompier de Paris qu'à un pompier volontaire de ma commune. Ce n'est pas possible. À quel moment ce niveau d'exigence se constate sur le terrain ? Parce que tous les deux, vous savez éteindre un feu, tous les deux, vous savez sauver des vies. Et sur le terrain, à quoi tu reconnais un pompier de Paris d'un sapeur-pompier ? Je vais te renvoyer dans ton, dans notre monde. À quoi tu fais la différence entre un conférencier professionnel et un... Ah, ça, je peux te répondre. Eh bien, voilà. Donc, ça se voit tout de suite sur scène. Pour autant, ce conférencier amateur qui a la volonté d'inspirer les foules, la volonté de transmettre un message, mais qui le fait une fois par an, qui ne s'entraîne pas parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il fait autre chose dans la vie. Et c'est OK. Ou parce qu'il sous-estime le travail qu'il faut pour influencer les autres. Mais donc, là, pour faire le parallèle, je vais rester là-dessus sur ce manque d'entraînement ou cette impossibilité à s'entraîner plus puisque le pompier volontaire, il a un métier, lui, à côté. Il est informaticien, il est menuisier. Il ne l'est pas. Un pompier professionnel ou militaire, c'est notre métier. C'est notre métier à temps plein. Par le sapeur-pompier ? Le sapeur-pompier volontaire qui est donc là dans la commune voisine. Tu as des pompiers volontaires qui sont boulangers, qui sont menuisiers. C'est leur métier. Et ils ont le bip la semaine. Ah ! Donc, je pose ma farine et je vais à la caserne. Je comprends. Et donc, ce n'est pas mon métier. Je donne de mon temps. Je suis volontaire, non pas bénévole. Donc, je suis rémunéré pour ça. Pour autant, je sais très bien faire du pain. Oui, je sais dérouler un tuyau, mais pas comme les pompiers de Paris qui le font, qui s'entraînent deux heures par jour à faire des manœuvres, plus quatre heures de sport, plus toutes les interventions qu'ils font très régulièrement. Dans ma commune, on fait 350 interventions par an. Ah oui ? Chez les pompiers de Paris, j'étais dans des casernes où on faisait 10 000, 12 000, 14 000 interventions par an. Ah oui, on n'est pas sur le même rapport. Donc, tu ne peux pas avoir la même dextérité, la même réactivité face à une intensité opérationnelle qui est complètement différente. Donc, tout parle du terrain, en fait. Pendant que tu parles, moi, je visualise très bien un pit stop de Formule 1 où tu les vois en trois secondes changer quatre roues. Au fond, c'est comme chez ton gargiste qui te change d'un roue. C'est un peu ça. Avec sa clé à choc. Et lui, il est fier de dire qu'il a remplacé ton pneu en 15 minutes. C'est ça. Tu dis, c'est le même métier mais il l'a fait en deux secondes, le mec. Et pas avec les mêmes moyens, pas même le même niveau d'exigence qu'on peut légitimement demander à cette équipe de Formule 1 et qu'on ne peut pas demander aux garagistes du coin. Oui, c'est ça. Pour autant, ils ont la même passion du métier. L'image est bonne. Alors, puisqu'on parle de conférences, parlons-en de conférences. Toi, tu as choisi de donner des conférences et bien entendu, tu t'appuies sur ton expérience de pompier de Paris. Une vingtaine d'années d'expérience, c'est ça ? 18 ans. 18 ans. Une vingtaine d'années, j'ai des moments. Oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait. En quoi ton passé de pompier de Paris peut être pertinent pour inspirer les entreprises, les dirigeants, les managers ou qui t'entend, qui t'écoute. Quel est le lien que tu fais en conférence ? Eh bien, effectivement, je m'appuie pleinement sur mon histoire où j'ai été en décalage entre qui j'étais, qui j'étais vraiment et le rôle que je jouais chez les pompiers de Paris. Parce que j'ai joué un rôle, on joue tous un rôle dans l'absolu et je suis OK avec ça. Par contre, il ne faut pas que le décalage soit trop grand et il ne faut pas que ça dure trop longtemps dans le temps. L'intérêt de m'appuyer sur mon histoire et c'est le pourquoi de notre interview du jour, c'est de parler de ce que j'ai mal fait plutôt que de parler de ce que j'ai bien fait. Très honnêtement, en toute humilité, Grâce au moment, en 18 ans, tu as fait des choses bien. J'ai fait des choses bien. Sinon, tu n'aurais peut-être pas fait 18 ans. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas fait que des conneries mais j'en ai fait et des grosses et qui s'expliquent. Et tu en parles en conférence ? Et j'en parle. Et j'en parle pour, je dirais, soit éviter à ces personnes qui ont peut-être un peu le même chemin que moi ou le même chemin pour éviter à celles-ci qu'elles arrivent à faire des graves erreurs comme moi ou si elles en ont fait, c'est de s'inspirer de ce qui s'est passé pour moi après pour se relever de ces graves erreurs. donc je m'astreins en fait à faire un parallèle systématique entre ce que moi j'ai vécu avec mon rôle de chef opérationnel et ce statut, ce rôle qu'ont les cadres, dirigeants, managers dans leur organisation avec cette difficulté de prendre des décisions, cette difficulté à se gérer, soit gérer ses émotions parce que ça, c'est un domaine qui encore aujourd'hui, même si ça se démocratise et qu'on s'y intéresse de plus en plus, ça reste un domaine dans lequel on a des efforts à fournir. Donc c'est de remettre l'église au centre du village. C'est que le dirigeant, le cadre, ça n'en reste pas moins un homme, une femme, un individu à part entière en fait avec ses forces et ses faiblesses. On n'est pas des super-héros, je l'ai pensé et c'est comme ça qu'on nous élève pour aller au front, pour aller toujours plus loin vous êtes pompier de Paris les gars. Ce côté euphorisant, il faut que vous ayez en tête que vous êtes des héros pour l'être réellement. Un peu, donc bien sûr on ne nous dit jamais que les gars vous êtes des héros. Non, pas du tout. Par contre, il y a un peu une notion de surhomme et puis ferme ta gueule, avance, c'est un peu marche ou crève. Écoute, quand tu as un bâtiment en feu avec des victimes à l'intérieur ou des gens à l'intérieur, je pense que si tu n'as pas cet état d'esprit-là, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Un petit peu avoir l'idée je suis un superman ou n'importe quel man que tu veux mais il faut y aller à un moment donné. Il faut y aller. Pour autant, on n'en reste pas moins des hommes et des femmes sous notre bel uniforme. Ça t'arrive d'avoir peur ? Très honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, pas dans le feu de l'action, clairement. C'est plus après, en fait, généralement. C'est après que tu te rends compte en faisant un petit peu le flashback de tout ce que tu as vécu. Tu aurais dit, au punaise, j'aurais pu y passer. C'est ça. Sur le moment, pour toi, il n'y a qu'une chose. Et puis, en plus, on s'entraîne tous les jours pour ça, pour vivre des moments comme ça. C'est un automatisme. C'est ça. C'est ce qu'on appelle du drill chez nous. Du drill, oui. On fait du drill. Tous les jours, on s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est cette nécessité de répéter mille fois un geste pour qu'il s'intègre pleinement à ton corps. Et donc, sur l'intervention, face à une situation, on est tellement entraîné que ces émotions qui pourraient arriver effectivement de peur, qui pourraient annihiler un geste, un comportement, on les efface parce qu'on est prêt, on est entraîné. Donc, c'est des automatismes qui viennent, tout à fait. Et là, tu fais le pont entre tout ce que tu as appris dans ce métier sur 18 ans de carrière avec nos vies quotidiennes, le management, les collaborateurs. Tu fais un pont ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un ping-pong incessant avec le public et moi puisque mon histoire, on s'en fout. J'aime bien dire ça, en fait. Mon histoire, on s'en fout. Mais c'est quand même une sorte d'allégorie de leur histoire. Ça reste un support, en fait, que ça soit mon histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est un support. L'objectif, c'est de savoir comment ils vont s'approprier cette histoire et le comment, je me suis sorti de ces différentes phases où je n'étais pas moi avec toutes les conséquences que ça induit. Quand tu dis je n'étais pas moi, je reviens sur ce que tu as dit il y a quelques minutes. tu disais quand j'étais pompier, je jouais un rôle. Oui. Je trouve ça très intéressant parce qu'au fond, moi, ça me parle et je pense que ça va parler aussi à nos auditeurs. On est tous, à un moment donné dans nos vies, à jouer des rôles, à porter des masques, mets le mot derrière ce que tu veux. Toi, tu jouais un rôle, le pompier, et au fond, moi, je fais le pont avec nos vies de tous les jours. Il nous arrive de jouer des rôles et d'être complètement à côté de la plaque de ce que nous sommes. Complètement. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup d'authenticité parce qu'on se rend compte qu'à force de jouer un rôle, on ne peut pas être heureux. C'était quoi le rôle que tu jouais et comment tu t'es rendu compte que tu jouais un rôle et est-ce que tu en es sorti ? Ça fait trois questions. Je sais. J'en ai conscience. Et pendant que je t'ai épaule, j'en ai pas des trois. Et pourtant, dans le journalisme, on t'apprend qu'il y a une question à la fois. Mais tu les as entendus. Maintenant, tu te débrouilles. Alors, pour répondre à vos trois questions, je vais répondre à une autre que vous ne m'avez pas posée. Ah, ça t'a regardé trop le débat politique, toi. C'est ça. Non, en fait, je pense que c'est plus un ordre chronologique et en fait, quelque chose qui m'a été imposé. C'est la première cadenne dans laquelle j'étais à Maison-Alfort. C'est quand je rentre donc moi, j'étais un pompier TGV comme 70% des pompiers de Paris. On est des pompiers TGV. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait 14, 15 gardes maximum par mois de 24 heures. Et donc, dès l'instant qu'on était de garde, on montait de notre province pour aller prendre la garde à Paris. Et puis, quand on était à repos, on descendait. Ah, d'accord. C'est parce que vous preniez le TGV, c'est ça ? Et on était constamment dans le TGV. Tous les deux, trois jours, j'étais dans le TGV. D'où pompier TGV. Voilà. Donc, on s'appelle les pompiers TGV. Et donc, moi, quand j'arrivais à la caserne pour prendre ma garde le matin à 7h45, j'arrivais la veille à minuit. D'accord. Oui. Pas le choix. Pas le choix. Pour autant, moi, ma garde, elle commençait là. Parce que dès l'instant que je franchissais la porte de la caserne, j'enlevais tout signe distinctif tellement la pression était énorme en rentrant à la caserne et qu'on était épluché déjà même avant d'être de garde le lendemain matin. En fait, on passait à la question, à la questionnette. Au standard. C'est-à-dire ? On était épluché sur nos connaissances théoriques pour avoir le droit d'aller se coucher. Ah oui. Et ça, tout le temps ? Eh bien, dès l'instant que tu es jeune et que tu dois faire tes preuves. D'accord, d'accord. Tu vois, les quatre mois d'instruction, je pensais que c'était le plus dur. Non. Ça commençait... En fait, c'est tout le temps le plus dur. Oui. Tu as passé le plus dur. Mais non, ce n'est pas grave. C'est vraiment plus dur. C'est ça. C'est en ça que finalement, on comprend qu'on peut toujours repousser nos limites. Et donc, ça a été très compliqué. Et mon rôle a commencé comme ça, finalement, où on m'a imposé de ne plus être Fabien. Ok. Et donc, d'être le sapeur Foucault. C'est ça. Donc, j'étais le sapeur Foucault. D'accord. Et donc, je me mettais dans la peau du sapeur Foucault et je n'avais plus du tout la même personnalité qu'à l'extérieur. Le militaire qui appartient à l'État. Ouais, c'est ça. Dévoué Corzea, mais qui est soit à une tenue de pompier, mais qui est surtout là pour faire la bouffe, qui est là pour nettoyer la caserne. Et puis, sur intervention, potentiellement, on va lui faire dérouler un tuyau. D'accord. Mais tu vois ce que je veux dire ? Les débuts sont difficiles parce qu'il faut faire ses preuves. Oui. Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Et donc, je reviens à mes questions puisqu'il y en avait trois. Comment tu fais pour sortir de ce rôle ? Est-ce que tu te reconnais à un moment donné ou est-ce que tu pètes un plomb à un moment donné ? Je ne sors pas du rôle. En fait, j'accepte les règles du jeu qui ne sont pas saines, qu'on soit d'accord. Avec le recul, en tout cas, ça ne se fait plus, ce genre de pratique. Et heureusement. Et heureusement. Bien sûr, clairement. Mais j'accepte. J'accepte. Mais je vais courir à ma perte. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, c'est l'un des messages forts que je transmets en conférence. C'est effectivement l'authenticité, d'afficher sa vulnérabilité, d'accepter d'être soi et de le montrer aux autres. Puisque en jouant ce rôle et en dupliquant ce modèle, puisque je suis monté en grade, après, ayant vécu ça, moi, derrière, bêtement, j'ai reproduit ça avec les plus jeunes. Et donc, j'avais un niveau d'exigence qui était quand même très élevé. Alors, soit j'étais exigeant envers moi-même, donc je l'étais envers les autres, mais avec cette forme un peu d'autoritarisme et qui était loin de qui j'étais vraiment, en fait. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un de plutôt de positif, de cool, d'optimiste, d'éconneur. Mais je ne l'étais pas à la caserne. Je jouais un autre rôle. Oui, tu vas même plus loin en conférence. Tu vas même jusqu'à dire que tu étais un petit con et que tu vivais une vie de sexe, drogue et ronkenroll. Ça a été après, ouais. Après, j'ai traversé une période comme ça. On peut parler de pétage de plomb à un moment donné, non ? Oui, oui. Tu parles de pression aussi, celle qu'on peut avoir aussi au quotidien. Oui. Pourquoi tu nous dévoiles tout ça en conférence ? Parce que je pense que c'est effectivement ce qu'on voit à l'extérieur d'un homme qui n'est pas bien à l'intérieur. Une vie d'extrême n'est pas saine. Bien sûr qu'on peut avoir des sports extrêmes, on peut avoir une vie très, très rythmée, très, très dense, mais on se doit de se préserver quand même. On ne peut pas... L'extrême n'est pas négatif dès l'instant que ça ne dure pas dans le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux avoir ponctuellement une activité extrême. Et c'est OK, bien sûr. Tu veux faire du rafting, mais tu ne fais pas du rafting tous les jours dans n'importe quel courant et dans pas de cas de situation. C'est ça. Et si tu fais du rafting pendant un an ou pendant 30 ans, inévitablement, il y a plus de... Tu as plus de risque d'y rester. Si tu en fais pendant 30 ans. C'est ça. C'est en ça où l'extrême, c'est OK, attention, attention. Et moi, cet extrême, je l'ai fait durer dans le temps. Et en l'occurrence, il y a aussi cette notion où à côtoyer l'extrême quotidiennement, ça devient une norme. Tu t'habitues à ça. Tu t'habitues à un rythme effréné. Tu t'habitues à des heures de sport de dingue, de jours comme de nuit. On s'accoutume à tout. On s'accoutume à tout. Et donc, ça devient une norme. Donc, d'une norme, tu vas chercher un peu plus loin, toujours. Je comprends. Et au fond, est-ce que ce n'est pas un petit peu ça dans la vie ? C'est que parfois, on repousse, on repousse, on repousse et ça crée peut-être ce qu'on appelle des burn-out ? Ce n'est pas une règle. Ça peut, effectivement. Moi, j'ai tendance à être un peu vigilant avec ce terme de burn-out où il est employé un peu à toutes les sauces. Là, maintenant, ce moment même, pareil. Oui, voilà. Donc, bien sûr qu'il y en a des burn-out. Et c'est, attention, c'est très, j'allais dire dangereux, ce n'est pas forcément le terme, mais c'est grave. C'est grave. Mais attention, on ne va pas l'employer à toutes les sauces. Ah, j'ai fait un burn-out. La moindre fatigue, ce n'est pas un bonheur. Tu es juste fatigué. Ça fait, effectivement, deux mois que tu travailles trop. Mais ça va, quoi. Tu vas te remettre. Attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des vrais burn-out. Tu l'as dit à la caméra, c'est très bien. Voilà. Il y a des vrais burn-out et c'est un vrai sujet. Mais ça va. Relativisons, encore une fois. Je comprends, c'est aussi un besoin humain. Oui. C'est dans notre ADN de vouloir aller plus loin. Mais à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas trop loin et justement, est-ce qu'on ne se brûle pas les ailes ? Est-ce que toi, c'est des gars pour un pompier qui se brûle les ailes ? Oui. Et écoute, dans le déroulé, je monte en grade et après, je vais dans Paris. Donc, on appelle ça intramuros. Et je continue, en fait, à être dans des casernes très opérationnelles. Donc, j'ai vraiment un rythme. J'ai effectué plus de 10 000 interventions dans ma carrière. À chaque fois que je le dis, je dis, attends, tu exagères. Et à chaque fois, je refais les calculs, je dis, ben non, c'est bien ça. 10 000 en 18 ans. Oui, plus de 10 000. Mais non, mais même en moins que ça. J'ai fait 14 ans de service opérationnel sur le terrain. Ah oui, d'accord. Après, je suis parti à l'état-major. Mais oui, le rythme est tellement fou. Après, en tout cas pour moi, parce qu'il y a des gens qui finalement vont dans des cadernes qui ne sont pas si opérationnels que ça et donc décalent moins. Le verbe décaler, ça veut dire partir en intervention. Et donc, le fait est, c'est que moi, un concours de circonstances fait que j'ai toujours été dans des cadernes très opérationnelles. Lié à ça, une vie amoureuse, je dirais, qui est en tout cas une relation parmi d'autres qui m'a un peu, comment dirais-je, dégoûté, dégoûté d'une relation sérieuse. Voilà. Une déception amoureuse. Une déception amoureuse. Et donc, je me retrouve célibataire. J'ai 27 ans en plein Paris avec une situation rêvée pour moi. C'est d'avoir mon appartement dans Paris avec un métier passion, donc ce métier de pompier de Paris avec mes potes autour. Et là, c'est parti. Sexe, drogue, alcool et rock'n'roll comme tu l'évoquais tout à l'heure et plutôt house music. Comme tu le dis littéralement dans ta conférence. Je le dis dans ma conférence et je ne dis pas rock'n'roll mais plutôt house music. Venez voir. Et effectivement, là, je rentre dans une période de 4 ans environ. 4 ans de trop. 4 ans de trop de parachutisme, de fiesta à gogo, de voyage, de potes, de nanas. Mais toi, à ce moment-là, tu avais la sensation de vivre. Ah, mais je vis ma meilleure vie. Tu vis une vie de dingue. Je vis ma meilleure vie. Mais bien sûr. Bien sûr. Et je ne regrette pas non plus parce que c'est vrai que j'ai vécu des moments incroyables. Incroyables. Mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que je ne dors pas pendant que je suis de garde parce que je fais énormément d'interventions. Donc les nuits pourri. Quand je suis à repos, je fais la fête. La journée, je ne me repose pas, je fais du sport. ça ne servait pas des conséquences et des risques sur ta performance quand tu devais être en intervention. Je peux imaginer que si tu étais imbibé, sans peut-être être imbibé, mais être fatigué surtout. Oui, fatigué. Même si on parlait d'alcool, mais même la fatigue peut avoir des conséquences sur ta qualité d'intervention. Bien sûr. Mais bon, tu es pompier de Paris. D'accord. Oui, d'accord. Chantons. Oui. Tu es un surhomme. Tu es un surhomme. Oui, d'accord. Ah oui. Oui, ça. D'accord. Bah oui, Michel. Ah oui. Dès l'instant qu'on monte dans nos bottes, on n'est plus les mêmes hommes. En tout cas, c'est ce que tu ressentais quand tu avais 27, 28, 29 ans. C'est ce que je ressens. Et puis, c'est le contexte général. De toute façon, on s'entretient tous là-bas. Il y a beaucoup d'égo. On ne va pas se mentir. Et puis, on fait énormément de sport. On est gaulé. Voilà, les filles, on est un peu sollicité. Tu as fait un calendrier aussi, non ? Non, je n'ai pas fait de calendrier. Des potes, oui, moi, je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas assez musclé, tu vois. Alors, on a parlé beaucoup de pompiers, de ton métier, des ponts que tu fais dans ta conférence. Mais Fabien, lui, Fabien, aujourd'hui, quelle est ta définition de l'échec ? Écoute, c'est une excellente question. Ma définition de l'échec, à l'image de ma vie, je dirais qu'un échec, c'est une épreuve, l'épreuve peut-être un peu ultime qui va faire écho à une période des mois, des années de non-alignement, finalement. L'échec va venir te recadrer, te donner une claque, te dire que tu n'es pas sur le bon chemin. L'échec, pour moi, est aussi salvateur, quelque part. Pour en avoir vécu, il n'est pas là par hasard, l'échec. Avoir un échec, c'est bien aussi. Et comme je viens de le dire, ça peut être salvateur. Clairement. Comment tu sais que tu es sur le bon chemin ? Là, je le suis. Et comment tu le sais ? Et putain, c'est bon d'être sur le bon chemin. Ah, c'est parce que c'est bon que tu le sais ? Ah ouais. Mais attention, je vais me faire l'avocat du diable. T'as raison. Tu dis, je le sais parce que c'est bon, quand tu avais 27, 28, 29 ans et que tu vivais cette vie de sexe, drogue, house, musique. Ouais, c'était bon aussi. C'était bon aussi. Mais est-ce que c'était le bon chemin ? Non. Peut-être que dans le contexte, peut-être que cette époque-là, à nouveau, je me fais l'avocat du diable. Je me mets à la place de l'auditeur qui t'écoute. Est-ce que parce que tu te sens bien, est-ce que ça veut dire que tu es forcément sur le bon chemin ? Non. Mais il y a des signaux de la vie. Ah. On te tape sur l'épaule. La vie te tape sur l'épaule en te disant, pas terrible ça. Ça, c'est pas terrible ça. Ça se traduit comment ça ? Ça se traduit par un pote que tu pensais être très pote et qui finalement profite de la situation et qui a une relation toxique et qui m'amène à avoir des... qui m'amène à avoir des démêlées, entre guillemets, qui m'amène à des tensions avec ma hiérarchie puisque je veux le couvrir finalement accident de moto, blablabra. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des relations toxiques. c'est un saut en parachute où finalement, je suis toujours avec mes potes, toujours dans cette volonté d'aller plus vite, plus loin, plus souvent sauter. Et donc, moi, je suis un peu à la traîne pour plier mon parachute. Mes potes remontent dans l'avion. Hop, je termine. Je monte dans l'avion ici avec eux et je plie mal mon parachute. Ah la vache ! Et quand j'ouvre mon parachute à 1000 mètres, merde, il ne s'ouvre pas bien. Et là, je suis obligé de libérer mon parachute pour me retrouver sous la voile de secours. C'est ça. C'est des signaux comme ça où la vie te dit Coco, ce n'est pas terrible ce que tu fais. Et donc aujourd'hui, tu es sur cette voie et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es sur la bonne voie ? C'était ça la question. Comment tu sais que tu es sur le bon chemin aujourd'hui alors ? Parce que finalement, les résultats arrivent avec moins d'efforts. Peut-être que j'exagère en disant ça parce que là, j'ai vraiment le sentiment que les efforts payent que ce que j'ai fait depuis que j'ai quitté les pompiers de Paris et en même temps, toute ma vie, on tire toujours des leçons et tous les échecs t'amènent à quelque chose. Donc, ça n'est pas que un effort de 5 ans. Mais c'est vrai que quand tu te lances dans la dépendance, j'ai quitté en 2018, le chemin est sinueux, le chemin est semé d'embûches avant d'arriver à une situation aujourd'hui où j'ai le sentiment effectivement d'être sur le bon chemin et que ça soit plus facile. C'est-à-dire que tu passes un coup de fil, ça répond et c'est oui et ça avance. où on vient vers toi et on te dit tiens, est-ce que tu pourrais venir chez toi ? Les choses deviennent des évidences parce qu'elles coulent de source, parce qu'elles sont plus faciles mais tu as bossé aussi beaucoup en amont. Et c'est ça. Et c'est ça. Et j'ai eu bien sûr des difficultés énormes en ne comprenant pas parce que tu bosses énormément pour faire du coaching, pour faire des événements, pour donner des formations d'entreprise et puis bon, ça balbutie quoi. Pourtant, les efforts sont là. Je pense travailler autant aujourd'hui qu'avant. Je n'ai pas travaillé plus avant au moins. Même chose. Par contre, les résultats sont là et ça me demande je dirais moins d'efforts quand même ou moins d'efforts douloureux. Tu vois ? Aujourd'hui, je pourrais travailler peut-être encore plus mais avec beaucoup plus de plaisir. Oui, c'est ça. Tu vois ? Et puis aussi, toute la connaissance et toute la sagesse que tu as acquis toutes ces années, tu l'utilises aujourd'hui. Bien sûr. Peut-être aller plus vite, tu as une meilleure intuition. Oui. Voilà, d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui permet de dire qu'on est sur le bon chemin ou que j'ai le sentiment aujourd'hui d'être sur le bon chemin parce que, on l'évoquait avant l'interview, on ne fait que des choses qui nous animent. C'est ça. Et là, c'est l'autoroute du kiff. Excellent. Si la brigade du kiff est le passe, on prend perpète. On est d'accord. Alors, si je me suis bien enseigné, tu es sur le point de sortir un livre, d'écrire un livre. Tout à fait. Et tu vas nous parler de quoi dans ce livre ? Pourquoi un livre ? Est-ce que c'est la continuité ou est-ce que c'est un apport de ta conférence ou c'est quelque chose de nouveau ? Tu nous parles de ton métier de sapeur-pompier. Parle-nous de ce livre. C'est une continuité et clairement, bien sûr, c'est toujours dans cette volonté de transmettre, dans cette volonté de laisser une trace quelque part aussi. Vraiment, le petit truc qui m'a dit « Ok, feu, c'est vraiment génial, fais-le. » Mon fils qui me dit « Mais papa, moi, je pourrais le lire ton livre ? » Ah oui. Nos enfants sont parfois… Tu vois, je le dis, j'ai encore de l'émotion. Bien sûr. Evidemment. Oui. Tu vois, c'est dingue. Oui, parce que ça me renvoie aussi à mon père qui finalement est parti et s'il avait écrit un livre, je pourrais me replonger dedans de temps en temps. C'est en ça que je vois la puissance d'écrire. Parce que bien sûr, oui, les vidéos, les conférences, oui, super. Mais un livre, c'est autre chose. C'est autre chose et tu racontes encore différemment bien sûr que tu vas plus loin. Enfin, je vais plus loin dans mon livre. Et le simple fait que mon fils me dise ça, alors il a 8 ans au moment où on tourne la vidéo, il ne va pas le lire demain. Mais il le lira dans 5 ans. Ce sera un héritage, un patrimoine. Et peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, j'en aurai écrit un autre. Je te parle de mon fils de 8 ans, j'en ai un autre qui a 3 ans. Et puis tous les autres qui vont arriver. Et tous les autres qui n'arriveront pas. Non, c'est terminé. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui donne du sens. Et tu vois, oui, tu m'as vu ému quand j'en parle. Je veux dire, juste ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux transmettre dans ton livre ? Mon histoire. Si ton livre était pour ton fils, du coup, alors allons-y sur ce tableau-là. Si ce livre était pour ton fils, qu'est-ce que tu voudrais y mettre ? Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il ressente ou retienne ? Oui, alors étonnamment, il n'est pas pour mon fils. Je dirais que c'est à destination de tout le monde parce que finalement, je parle de ma vie et donc forcément, dans ma vie, j'ai rencontré énormément de monde. Et donc, il est à destination. Initialement, ma volonté, c'est de m'adresser comme ce que je fais en conférence au cadre, au dirigeant, au manager. OK. Mais pour autant, comme je l'ai dit aussi initialement, on est des hommes, on est des femmes. Donc, que je m'adresse à toi, Michel Poulart, que je m'adresse à Emmanuel Macron, que je m'adresse à je ne sais pas qui, on n'en reste pas moins des hommes ou des femmes. Et tout ça, tout le reste, c'est du folklore, c'est des fonctions, c'est un statut social. Mais le cœur du sujet, il est au cœur. Et donc, c'est en ça que ces paroles m'ont touché et que ma volonté, c'est de clairement m'adresser aux hommes et aux femmes en parlant de mon histoire derrière moi aussi, mon statut social, moi aussi, les rôles que j'ai joués et les erreurs que j'ai pu commettre parce que je n'étais pas qui je devais être. C'est un peu ça, la leçon, quoi. Et donc, c'est mon fils qui lira ça peut-être à ses 25 ans ou peut-être une troisième fois, il lira mon livre et il dit « Ah putain, oui, papa, il avait vécu ça et bien sûr que les époques seront différentes mais, ah ouais, ok, je vais peut-être faire attention, c'est ça l'objectif. » En plus de ce que tu lui auras dit dans l'éducation ? Bien sûr, bien sûr, mais entre le dire et l'écrire et que la personne le lise, tu reçois les choses différemment, tu comprends les choses différemment. Qu'est-ce qu'on va retenir de ton livre ? Ah bah écoute, qu'est-ce qu'on va retenir dans mon livre ? La nécessité d'être soi et de ne pas perdre son temps avec des futilités, avec la nécessité de bien vivre, d'être heureux dans sa vie. En relativisant, bien sûr, on peut tous mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ne faire que ça. C'est vrai, c'est un choix. Ok, mais on peut aussi mettre le doigt sur ce qui va. Et ce qui ne va pas, c'est qu'est-ce que je vais en faire de ça ? Parce que oui, tout le monde connaît cette phrase, ce n'est pas ce qui nous arrive le plus important, c'est ce qu'on en fait, mais c'est pourtant vrai. C'est pourtant vrai. Donc en avant, allons-y. La vie est trop courte pour s'arrêter sur des échecs et dire, ma vie, c'est de la merde et c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. En avant. Et au final, Fabien, que ce soit tes conférences, ton livre ou toutes les interventions que tu puisses faire, c'est quoi ton message signature ? Respirez. Respirez. Respirez, ça permet de prendre pleinement conscience, de s'ancrer, de prendre pleinement conscience de son corps, de se l'approprier, d'utiliser cet outil formidable qu'est la respiration parce que c'est finalement un outil qui est complètement délaissé parce que naturellement, de manière automatique, on respire. Oui, parce que tu me parles d'outil et moi, je me dis, mais attends, tu te fais de fortune dans aucun truc qui est évident, on respire tous donc en quoi c'est une technique ? Moi, je respire là quand même et ceux qui nous regardent, ils respirent aussi donc en quoi c'est une technique ? Est-ce que c'est une action physiologique ? C'est se concentrer justement sur sa respiration. Avoir conscience de la respiration ? En en ayant conscience, en l'utilisant de différentes manières parce que tu respires. Oui. Ok, on respire de manière automatique mais c'est plus vital, c'est de la survie. Effectivement, si je ne respire plus et c'est en ça qu'on comprend que c'est important, si je ne respire plus, je suis mort. Oui, vas-y, fais le maintenant comme ça, on peut le filmer, ça fera deux. Pour autant, quand je m'attarde sur ma respiration et que je l'utilise comme un outil de concentration, de recentration, eh bien, ça change tout. Je suis parti dix jours en méditation, dix jours, cent heures de méditation, assis, les yeux fermés, il ne me restait plus que, plus que ma respiration. Mais en fait, tout est là. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, cette retraite ? J'ai compris énormément de choses, j'ai compris d'où je venais, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris où je voulais aller. J'y allais avec une volonté de pleurer, je voulais libérer des émotions, c'était en ayant quitté les pompiers de Paris, en commençant à conscientiser que tout ce que j'avais vécu, ce n'était pas que normal, en fait. Donc, en conscientisant que j'avais un bagage à laisser, donc j'y allais en fait pour laisser ma valise là-bas, ma valise de tristesse, de colère, bon, rien de tout ça ne s'est passé. D'accord. J'en suis ressorti changé, en tout cas, peut-être, du coup, recentré grâce à cette respiration en comprenant qu'on est soumis aux mêmes lois de la nature que cet arbre qui est à l'extérieur, on est soumis aux mêmes lois. Et donc, dès l'instant que tu te poses, mais que tu te poses longtemps et que tu commences à... tu as fait, et que les douleurs arrivent, il faut les accepter, les douleurs. Les douleurs, c'est les épreuves de la vie. Bien sûr. Mais ok, elles arrivent, assez douloureuses. Mais tu vas rester assis et tu vas l'observer, cette douleur, sans la juger. Parce que tu ne vas pas dire putain, putain, la crampe. Non. Ok, c'est là. Mais ça va repartir. La douleur, elle est là, mais elle repart. observer sans juger. Ça change quoi d'adopter une vie comme tu la proposes ? Eh bien, ça permet de relativiser, de prendre du recul, d'alléger finalement le fardeau qu'on pense lourd. Mais finalement, quand tu prends l'échelle de la vie et que tu prends ça avec plus de légèreté, plus de hauteur, ça devient plus léger en l'occurrence. Ça devient plus fluide. Ça devient plus facile à accepter. Ça nous évite d'ajouter de la souffrance à la douleur, quoi. Ah bah complètement, puisque cette douleur que j'évoque qui est là, oui, elle est là. Mais si tu ne te concentres que sur cette douleur, c'est comme je te disais tout à l'heure, on ne se concentre que sur les choses négatives de la vie. Ouais, c'est vrai, putain, chienne de vie, quoi. Bah ouais, mais avant la douleur, il n'y en avait pas et puis il n'y en aura plus après non plus. Si ça se trouve, la douleur va vite passer aussi. Et voilà. Et donc, c'est aussi la leçon que j'ai retenue, c'est observer sans juger. On observe. Ok, c'est là. C'est un héritage de la vie de pompier, ça ? Ou c'est trop bien ? Non, ça c'est ce que j'ai retenu de cet enseignement de méditation vipassana. Vipassana, de 10 jours, 100 heures dans le silence. Enfin, c'est plus que 100 heures dans le silence, c'est 10 jours dans le silence puisqu'il y a 100 heures de pratiques méditatives, mais pendant les 10 jours, tu es complètement isolé. Il n'y a pas de regard avec ton interlocuteur. Il n'y a pas d'échange verbaux, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de lecture, il n'y a rien, tu es vraiment en introspection. Et c'est là où j'ai compris énormément de choses et qu'on est bombardé de signaux, de communication, d'interactions qui font que c'est dur d'être soi-même puisque ton simple regard m'impose quelque part une réaction, un comportement, une attitude. Dès l'instant que tu balayes tous ces regards, tu es toi-même et tu te concentres sur l'essentiel. J'arrête de te regarder alors. Il faut juste conscientiser qu'on est bombardé par ça et que face à ne serait-ce qu'un regard, on a un comportement, une attitude qui est en phase, en réaction à ce regard qui est nécessaire. C'est tout à fait humain. Ça va de la survie. Mais quand tu enlèves ça, quand tu enlèves tous ces signaux de communication, tu es obligé de te recentrer. Tu te concentres sur toi-même. Merci Fabien. J'ai passé un excellent moment. On est malheureusement arrivés déjà à la fin de notre émission. Déjà ? Déjà. Ça va très très vite. J'ai passé un excellent moment. Moi aussi, je t'en remercie Michel. Je te laisse l'opportunité de regarder la caméra qui est là juste face à toi parce que là maintenant tu vas t'adresser à nos auditeurs et j'aimerais que ce soit toi qui aies le dernier mot. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs suite à cette interview ? Quel est le message que tu voudrais leur faire passer ? Tu t'adresses à eux directement. Eh bien, chers auditeurs, soyez vous-même, soyez authentique, osez cette vulnérabilité. On s'empêche bien souvent cette vulnérabilité par peur du jugement, par peur du regard des autres alors que tout est là. Dès l'instant qu'on assume qui on est et qu'on parle de nos émotions, qu'on parle de ce qu'on a au plus profond de nos tripes, c'est là que la magie opère, c'est là qu'on connecte les uns avec les autres et c'est là que finalement on fait preuve un petit peu d'exemplarité et qu'on devient inspirant. Donc, allez-y franchement, parlez avec vos tripes, avec vos émotions, dites ce que vous ressentez et vous verrez que les relations seront beaucoup plus fluides et s'en suivra une vie plus saine, plus équilibrée, plus heureuse. Merci beaucoup Fabien. Merci chers auditeurs d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée comme nous l'avons appréciée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et puis pourquoi pas la partager parce qu'elle pourrait peut-être faire du bien à d'autres. Si elle vous a fait du bien, elle peut faire du bien à d'autres. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.